Mon métier c'est la scière de pipe, ou embaucheur de pipe si vous voulez, et ça c'est la souche de bruyère. On a passé l'asse, on essaye d'en tirer la patte la meilleure possible, alors on fait l'esbochon, après on fait buire, après on fait sécher. La souche corse on trouve quelques souches très très bonnes, alors ils viennent des belles pibes. La souche, vous savez, il y a le bois blanc, le bois rosé, et le bois rouge alors, le bois rouge il n'est pas bon, parce que quand vous le faites sécher, il éclate tout. Ils sont bouillis en moyenne 12 heures, après on laisse rafroidir un peu l'eau, parce que si on les enleve quand l'eau est trop chaude, le bois éclate. Il faut que ce soit un peu chaude, mais pas bouillante. Après on les étale et on les fait sécher doucement à doucement. Ce sont des rebouchons de la meilleure qualité. La grande majorité, c'est Saint-Cloud qui me laisse chercher. Et j'ai spédé quelque chose dans les marques, mais c'est mon exemple pas beaucoup. Vous savez, j'ai commencé à faire ce métier exactement en 1946. Et j'ai fait toute ma vie, j'ai fait ce métier. Et à cette époque là, j'ai fabriqué beaucoup de bois pour les pibes. En Sardegna, en Toscana, en Calabria, en Corse. J'avais beaucoup de demandes. Aujourd'hui, il y en a peut-être, grosso modo, les 10% des pibes que faisaient. Les 10% des pibes. Moi, je suis arrivé ici, en Corse, en 1957. Et on était quatre siècles. En Sardegna, depuis 25 ans, il ne faut plus de rebouchons. Ils ont arrêté complètement. En Corse, je suis le célèbre.